allez on va présenter ce match avant de recevoir rafael du petit lillo à qu'on va appeler dans quelques minutes on a on a on a le temps encore on a deux minutes on va on va parler un petit peu entre nous l'effectif sera sera bien présent déplacement à lille lille qui vient de battre le réel de madrid un petit but à zéro en ligue des champions il s'affiche des grosses ambitions ça a repris la saison très tôt ils sont ils ont de lusons cinq ou six matchs de plus que tout le monde je crois qu'ils soient avec les barrages et son serait ce qu'on n'est pas capable d'être tellement sauté fessé d'aller gagner à lille oui oui bien sûr tout est possible non mais objectivement alors si c'est la même équipe qu'on a vu c'était mercredi hier ouais ouais c'est à dire c'est cette équipe là franchement je dis non si c'est une autre équipe sur un malentendu rassure moi tu n'as pas dit ça avant brest et avant si on s'en vient aussi les experts pronos et c'est quand même encore les bandages de l'an dernier non c'est de la série le vrai expert c'est rémi les sur un 3 sur 3 ou 4 sur moi il faut faire l'inverse de ce que je dis donc moi il va gagner s'il faut pas marquer pas je suis à 4 sur 4 moi hier soir j'ai quand même vu une équipe de lille enfin c'est impressionnant qu'on fait c'est un grand c'est un grand de la ligue 1 c'est un top 4 de l'aise la sortie putain de gros match quand même ouais mais c'est la ligue des champions oui est ce que nous on va pas les endormir mais le font en championnat aussi il performe en championnat depuis depuis deux ans c'est le genre d'équipe qui peut nous qui peut nous faire plaisir on va pas avoir le ballon on va devoir contrer va falloir juste être efficace moi je pense sincèrement que on est capable d'aller gagner là bas alors après je ne pense pas parce que sur le papier je suis doit parler je vais pas je pense que l'île va gagner mais je pense qu'on est capable de les emmerder c'est le genre d'équipe vraiment typique l'année dernière c'est là où on faisait des résultats et là il ya quand même une urgence de principe parce que je pense que si on repère et si on repère un peu lourdement angers ça a pu ce qu'être un tournant ça va être un vrai virage tu as vu le match hier non non je travaille allait à l'esprit raconte t'allais tata les deux côtés qui sont qui ont des différences on va dire qu'ils ont des caractéristiques différentes mais qui sont très très fort dans leur genre tu as un côté gauche backer gunson trip très physique dans l'impact d'un du jeu très direct tu as l'autre côté des gros va tiago qui beaucoup plus technique mais qui n'arrête pas donc ça provoque sa dribble c'est bon partout et voilà c'est complet l'engagement donc ça prend des initiatives ça passe ça ça va dribbler sa passe c'est derrière c'est un bafaudi a quitté qui est très très impressionnant c'est c'est un très très bon gardien c'est meilleur que reste je pense que guillaume reste ça va être la bataille je pense que la prochaine il a trois ans d'avancé décennie oui il a de l'avancé mais c'est un très très bon gardien qui a fait un gros 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 match non franchement si tu mets cette équipe là nous on est on est loin on est très très loin c'est pas confiant si c'est après c'est heureusement c'est la beauté du foot c'est qu'il avait oui c'est qu'il va pour un principe il va pas où tu avances tient l'habitude mais la belle paire tu fais gratuit ça l'a perdu beaucoup non je peux c'est toujours si on prend une valise dimanche vincent samedi il ya quand même une sorte d'euphorie après un tel une telle performance je ne vais pas décrédibiliser performance de brest avec des champions mais c'est pas un prestige que de battre l'oreal de madrid donc forcément tes son petit nuage et ça peut être compliqué de revenir et puis encore une fois on disait dix journées ça fait un moment ici il ya aussi côté où tu peux être cramé et vous c'est physiquement bien sûr sur le papier de regagner même avec leur équipe d'eux ils doivent gagner mais au moins viser le nul on partirait quelque chose de là bas c'est pas non plus totalement incohérent ou impossible tu devrais préparer le visuel c'est avec lille qui basent 0 le réel nous battons l'huile et amène le tf supérieur prépare l'on sait jamais et pour qu'ils aient fait nul après pas contre nous il s'est arrêté ronnes ça peut marcher qu'on a rafael non rafael du petit lilloie comment ça va rafael très bien et vous ça va ça va on a habitué de te recevoir parce que tu peux représenter le ton média le petit lilloie s'il te plaît oui bien sûr c'est un média entre la tradition donc ce qui est des articles de presse réalisés sur tous les sujets autour de l'actualité du losc et puis il ya tout ce qui est compte de supporters on essaye de faire un lien finalement entre les supporters des clubs donc on est un peu comme les violets.com chez vous lille de fait un bon début de saison qualifié en ligue des champions avant-hier vous battez les réels en ligue des champions je présume que c'est que c'était très très fort ce serait très fort point comment tu joues ce début de saison lillois sachant que vous avez repris quand même bientôt et que et que ça ça peut être un premier tournant aussi pour vous le début de saison il n'est pas excellent mais il est très très bon le premier objectif c'était de se qualifier pour avec des champions tant sportivement que financièrement parlant et ça a été fait avec brio alors qu'il y avait des adversaires qui étaient pas aisé sur le papier fin d'un battu c'était quand même un gros morceau et puis finalement on s'est rendu compte que le siège est quelque chose aussi pour aller à prague franchement il n'y a pas que du tourisme il y a aussi de sacrés footballeurs donc ça c'est le premier objectif qui a été franchi et enfin qui a été atteint et puis après on a plutôt bien commencé en ligue 1 jusqu'à jusqu'à cette fameuse rêve où après il y a une sorte de décompression et puis on a tous eu ce match à saint etienne où on est la seule équipe du monde à battre l'oréal mais à perdre contre saint etienne donc voilà mais dans l'ensemble c'est un très bon début de saison c'est quoi les ambitions du lille c'est d'être encore en ligue des champions le top 4 ou allez pourquoi pas les titiller un peu plus haut le discours de lille chaque saison c'est de faire mieux que l'année précédente ce qui en vrai est peut-être pas forcément en colère encore la corrélation par nom avec les les le budget du club ou les moyens donnés pour pour le faire puisque on doit être le six ou septième budget de ligue 1 mais mais l'ambition est de pouvoir rester en ligue des champions c'est l'objectif même si je pense qu'une qualification en europe sera très bien quand tu dis plus haut je sais pas ce que tu parles du titre un podium tu vois même sans parler de titre mais de vice-champion ou quoi enfin titille plg vous voyez enfin plg ou ceux qui seront promis est vraiment être dans la course on va dire le plus longtemps possible ça serait rêvé mais il ya quand même marseille et monaco qui semblent fort en tout cas on espère pouvoir se mêler à la lutte pour le podium c'est comme l'année dernière c'est le but Bruno Genesio qui est arrivé chez vous vous perdez la Fonseca qui est partie au Milan Bruno Genesio qui a un bon coach français qui est enfin après ça c'est mon avis mais vous comment vous l'avez accueilli à l'île quand il est arrivé alors c'était comment dire c'était pas évident parce que paulo Fonseca c'était très bien intégré à l'île pourtant c'est quelqu'un qui était étranger à cette culture du nord mais il a été il a adoré la ville et comment étaient les gens à la chaleur du nord comme on peut dire et en fait il s'est très rapidement attaché aux fans et ce qui a fait qu'il y avait une relation qu'on avait peut-être perdu par exemple avec Gourvenec où il y avait quand même un sacré fossé et donc ça a beaucoup touché son départ et Genesio c'est un peu le choix entre guillemets les temps où c'est le zéro risque comprend quelqu'un qu'on connaît bien et ça va le faire donc il y avait les choix mitigés des gens qui enfin la vie de la communauté était mitigée il y avait d'un côté les gens qui étaient déçus de voir quelqu'un qui connaissait déjà qui avait vu quelqu'un qui imaginaient quelqu'un qui avait échoué entre guillemets avec Lyon parce qu'il y avait quand même une sacrée équipe il n'avait pas réussi à les rivaliser avec avec le psg et puis rennes c'était mal fini donc il y avait des gens très mitigés et d'autres qui étaient plutôt rassurés puisqu'en fait avec Genesio tu avais l'impression de placer l'île entre la sixième et la troisième place assurément à chaque saison parce que finalement c'est un peu près ce qu'il a réussi avec ses équipes dans le passé donc il y avait un peu de camp et puis sa communication a été plutôt bonne depuis le début et puis les résultats ont un peu joué pour lui aussi donc il est plutôt apprécié pour le moment est-ce qu'il y aura des absents pour demain à lille c'est compliqué depuis le début de la saison et encore plus après la première prêve il y a six absents au total il y a Nabil Bentaleb et Salmo Jomissiti des absents de très longue date je pense que vous avez suivi un peu ce qui s'est passé avec Nabil où il a fait un malaise en plein five et donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sera là ou même s'il pourra revenir on parlait d'arrêter le foot non pour Bentaleb en Ligue 1 c'est ce qui est un peu probable même si rien n'est assuré pour l'instant et puis Sam on ne sait pas encore si c'est un joueur de foot c'est la grande question et puis après il y a Etalem Mbappé qui s'est blessé au quadriceps pour deux à trois mois il y a Haraldson qui était en très bonne forme et qui s'est blessé en sélection Nukao une recrue au milieu de terrain et je vais en oublier un Ismaili donc il y a six absents dont certains qui méritaient des places de titulaire c'est vrai que ça fait du gros nom qui n'est pas là je pense que ta question c'était plus par rapport au match contre le Real non par rapport à demain non mais les absents qui étaient titulaires oui les absents en général il y a deux retours vis-à-vis du Real de quoi ? il y a deux retours vis-à-vis du Real il y a André Gomez qui n'est pas qualifié pour avec des champions et Angel Gomez qui était suspendu les points forts de Lille les points faibles c'est surtout mental depuis l'année dernière on a une équipe qui a choisi ses matchs mais qui aime bien décompresser après de grosses performances ce qui peut être un risque après vas-y continue Raph ça me fait plaisir et d'ailleurs ça a été le gros gros sujet en conférence de presse où le but c'était de ne surtout pas avoir cet effet de décompression alors qu'il a déjà existé à Saint-Etienne c'était exactement ça ils avaient adoré leur qualification avec des champions et en fait la trêve n'avait pas forcément de servir de coupure puisque tous les mecs étaient partis à droite à gauche pour suivre leur petit bouton de chemin et en fait quand ils sont revenus ils étaient à plat mentalement donc ça c'est les gros risques et puis la force c'est que c'est qu'on a beaucoup de créativité je trouve dans notre effectif quand je parle des deux gommets par exemple c'est quand même ça rend un milieu de terrain très technique et on arrive à se créer beaucoup de situations dans un match on arrive souvent à ne pas les mettre au fond sauf quand David est en feu ou que Zegorova arrive à avoir un peu de magie mais on arrive quand même à être très créatif et à se créer beaucoup de situations donc sachant que vous vous aimez marquer des buts contre votre camp ou prendre des buts quand l'équipe adverse ne tire pas une seule fois là je ne te félicite pas pour cette phrase je te rappelle que notre président a dit qu'on avait les meilleurs zigzés de défense il a une des meilleures défenses alors bon ça va faire un match intéressant en tout cas moi j'espère que vous allez bien vous relâcher mentalement on va passer au prono on va faire le plateau on terminera par toi Raphaël on va commencer par Nadia en cabine Nadia qu'est-ce que tu nous vois pour demain ? je ne l'avais pas encore réfléchi vous avez été réveillé Nadia on va dire on va dire 1-1 allez buteur comme l'année dernière buteur Donouman grosse cote Rémi pour la 5 à la suite 3-1 pour Lille but de but de Beau pour nous Fred 3-0 pour l'île pour aller à les deux là et tonton flingueur il ne demande pas buteur du qu'on s'en fout Vincent mais un partout but de Jean-Rôme waouh les gars mon PEL dessus Elliot est beau 1-0-6 Raphaël 2-1 pour l'île c'est déjà plus logique même si ça me va pas ce qu'on perd je trouve ça mieux qu'un 3-0 et un 3 moi j'étais marqué quand même par ce match contre le réel je vois ça c'est sérieux merci beaucoup Raphaël en tout cas avec grand plaisir et passe un bon match demain une bonne saison et au match retour on se recontacte avec grand plaisir de même pour vous bon match et puis si vous passez par Lille n'hésitez pas à goûter à la bonne bière ouais on va sur un tête à l'arbre si tu vas peut-être pas nous ça va peut-être pas te plaire on va peut-être essayer d'aller à la lance la fin du collaboration en direct mais on peut s'arrêter à Lille on peut s'arrêter à Lille c'était plus dans cet esprit là allez à bientôt à la Belgique salut allez on va nous on va vous donner rendez-vous au Danu parce que demain on ressort les bâches là bam et on va tous au Danu samedi 19h le coup d'envoi mais on vient à partir de 18h venez un petit peu tôt il y a le double il y a un double double c'est à dire qu'à TFC Lille et il y a un stade tout le castre ça tout nous a juste après il va y avoir beaucoup de monde et on va mettre une énorme ambiance vous allez voir on va faire un résultat c'est sûr et certain donc venez tôt si vous pouvez venez nous voir on sera là il y aura le quiz avec le petit cuillère code à scanner le concours de pronoms pour gagner une boisson le quiz à la mi-temps pour gagner une boisson ramenez vos écharpes pour faire le séquanto et tous au Danu et tous au Danu et tous au Danu